Les lanciers fantômes Une vieille légende bergosienne fait état de ces étranges factions de lanciers qui parcouraient la lande, la lance au point, en compagnie de Smilodon au pelage grissandre. Généralement, leurs chefs se tenaient en selle sur un harnachement de cuir renforcé et croûteux pour hurler à ces troupes les ordres de leur charge véhémente. Les rares personnes à avoir croisé ces petits groupes belliqueux et survécu pour en témoigner rapportent que les visages émaciés des lanciers étaient illuminés par un regard surnaturel et glaçant qui irradiait une lueur verte et profonde. La peau de leurs membres avait désquamé et, en plusieurs endroits, les chers à vifs laissaient apparaître des os jaunis recouverts d'un liquide gluant qui sentait la charogne. Leurs joues creusées et fripées ressemblaient à des oranges pelées et moisies et leurs bouches édentées murmuraient de sombres incantations aux accents gutturaux. Dans certains poèmes plus anciens encore, il est précisé que les lanciers apparaissaient semblables à des spectres vengeurs, toujours à l'affût de quelques kilos de chair qu'ils engloutissaient en de funèbres festins. Les lanciers arboraient des armures de fer et de cuir brodés d'or, ainsi que de grands pavois sur la surface desquelles s'étalaient des motifs géométriques s'apparentant à des signes cabalistiques. Aucun observateur ne fut cependant en mesure de déchiffrer la signification exacte de ces pictogrammes pigmentés au mystère insondable, ni même de déterminer à quelle étrange armée ces lanciers fantomatiques pouvaient bien appartenir. Dès lors, plusieurs théories furent savamment entretenues par les érudits impériaux. Certains croyaient y déceler une manifestation terrestre des terreurs venus du monde des morts, quand d'autres se contentaient de relever la rareté des évocations présentes dans les textes anciens. Dans certains cercles avisés, la présence des lanciers fantômes n'est pas une histoire à prendre à la légère, étant à prouver l'existence de forces surnaturelles par beaucoup supérieures et menaçantes pour l'espèce humaine. Ibus Practer, un célèbre historien du Xe siècle, rédigea un bref essai largement documenté par des années de recherches passionnées et ambitieuses, qui l'amenèrent à visiter la quasi-totalité des bibliothèques du continent. Son texte, sobrement intitulé « Les mystères des lanciers fantômes », s'était rapidement imposé comme la source la plus fiable que les impériaux pouvaient garantir lorsqu'il s'agissait de creuser le sujet. Aujourd'hui encore, des savants des cinq continents font le voyage jusqu'à la bibliothèque impériale pour parcourir fébrilement l'une des deux copies disponibles sur parchemin. Ibus Practer n'était cependant jamais parvenu à établir une quelconque vérité, ni même à s'en approcher. Mais la qualité de ses descriptions, ainsi que la profusion des témoignages qu'il était parvenu à récolter, forçaient le respect, et elles donnaient lieu à de nouvelles interprétations où chacun n'hésitait pas à puiser dans son imaginaire personnel pour en présenter une version colorée et différente. Kader Ijadj, un peintre fort coté du XIIe siècle, réalisa une série de fresques géantes pour habiller la villa d'un négociant en vin de la capitale, fasciné par le sujet. Une fois l'installation en place, le riche marchand n'endormit plus, hanté par les visions de ses spectres et les gueules de tigres à dents de sabre qui rugissaient jusqu'au tréfonds de ses nuits. Finalement, un soir de lune rousse, le marchand choisit de se donner la mort pour mettre fin à ces horribles tourments qui peu à peu s'étaient insinués au plus profond de son âme torturée. Cette mort-là est, elle, bien réelle et marqua les esprits, au point d'être depuis systématiquement rattachée à toutes les histoires populaires qui évoquent les lanciers fantômes. Sous-titrage ST' 501